C'est un roman dont j'ai eu l'idée à New York pendant une résidence qui m'a permis de traiter sur un mode un peu auto-fictif le sujet de la solitude et de l'écrivain, d'une forme de paranoïa qu'il habite en rapport avec un manque de reconnaissance. Je me suis dit que c'était l'occasion à partir d'un sujet absolument romanesque qui est une randonnée dans les Pyrénées, de traiter avec autant d'auto-ironie que je pouvais de ce sujet, une sensation de vacuité autour de l'acte de création vécu par l'écrivain, de cette espèce de sentiment de vie, d'incompréhension, de manque de communication et de solitude. Donc il s'agit d'un écrivain, dans lequel on reconnaît, en général on me reconnaît, qui reçoit une invitation de membre du Club Alpin français de Toulouse de participer à une espèce d'excursion littéraire dans laquelle il discuterait au cours d'une randonnée de bon niveau d'un roman dont le sujet était les Pyrénées et la guerre d'Espagne que l'auteur avait publié quelques années auparavant. Il se trouvait à titre personnel que ce roman avait été sans doute l'objet le plus criant, malentendu et le plus gros bide que j'avais pu faire en tant qu'auteur. Et comme effectivement j'avais un vécu persécuté autour de ma position, voire posture d'écrivain, je me suis dit que c'était intéressant de le fouiller un petit peu. Et donc voilà, le roman dont il est question s'appelle Un trou sous la brèche, paru il y a à peu près 5-6 ans. Il s'agit déjà d'une randonnée dans les Pyrénées, à partir de laquelle l'auteur, le narrateur, donc ce n'était pas autobiographique, le narrateur essayait de partir sur les traces d'un oncle et d'un grand-père d'origine espagnole qui avait fait la guerre d'Espagne, etc. C'est assez loufoque. Bon, visiblement j'avais vraiment une sensation de ne pas avoir réussi à exprimer, à me faire comprendre. Et donc effectivement c'est sur le mont perclu de ma solitude, qui se déroule autour de l'escalade d'un mont, qui s'appelle le mont perdu, que j'aime beaucoup, dans les Pyrénées, va être le théâtre de Quiproquo, qui va me permettre de mettre en scène tout ce que j'avais vidé sur cette question, aussi bien de la vacuité qui entoure l'acte de création, que du vécu paranoïaque par l'auteur, qui est mal lu, mal compris. En fait, effectivement, l'auteur élimine ses lecteurs infidèles, ses lecteurs non méritants, et de manière tout à fait symbolique, ils disparaissent, ils s'en débarrassent, comme ça, dans les terres de la montagne. J'ai préféré garder poétiquement une disparition qui reste quelque part, de même que l'oncle dans un trou sous la brèche, il y avait une disparition aussi. Finalement, ils disparaissent dans la brume, dans l'orage, et ils se retrouvent dans sa solitude, avec la promesse des derniers disparus, qui le liront. Il y a quand même une espèce, toujours, de promesse de reconnaissance. Et donc, effectivement, tout ça, c'est très métaphorique et métonymique, mais ils se retrouvent finalement, comme ils l'ont vécu, seuls. Moi, cette boucle, ça faisait partie, moi, quand j'avais 20 ans, je faisais énormément de montagnes, un petit peu d'escalade, mais beaucoup de rando. Et ce mont perdu, je vais essayer de le faire 3-4 fois avant d'y arriver. Ça fait partie de l'altitude, en fait, quand on approche, on se prend les orages dans la gueule. Et une fois, donc, avec mon copain, on l'a fait, mais c'est pas dur. Le mont perdu, après, il y a de la glace, il faut faire un peu de rappel, mais en fait, il n'y a pas de... Mais tu que rouilles, après, il faut mettre les mains, quoi, quand on arrive. Non, mais il y a quand même le refus. Plutôt que d'être trop démonstratif, je préfère le rédiger sous cette forme-là, que j'aime bien, aérienne, justement, dans laquelle il y a un fil, comme une caméra subjective, en fait, le fil des énoncés qui sont à la fois des polyphonies, du mentisme, des sons, des rémunitions, tout cela forme, en fait, finalement, des énoncés qui s'agglutinent autour du regard du narrateur et qui permettent, quasiment comme s'il cherchait une seule phrase, de raconter, de faire le récit sans... C'est une manière, pour moi, d'essayer d'exprimer par la sensation quelque chose que je ne parviens pas à rédiger dans une forme plus classique. J'appartiens à une génération passionnée de littérature, mais dont l'influence, pour qui la littérature n'est plus une mère intouchable, drapée, quelque chose d'extrêmement comme ça. Je pense que de notre génération, qui sont autant influencées par la BD, la musique, le cinéma, la littérature a perdu quand même de son opacité, ou en tout cas de son caractère un peu sacré, intouchable, qu'on retrouve parfois, c'est dans certains écrivains. C'est un mémoire. Et moi, j'étais dans cette situation où j'étais absolument passionné, je lisais de tout. C'était mon moyen d'expression, déjà comme adolescent, je pense que c'était lire tout ce qui existait en littérature. Et en même temps, avec une certaine honte de quelque chose, où c'était un milieu qui ne... Je n'étais pas ici d'un milieu littéraire. Et c'était un milieu auquel je n'appartenais pas, qui était drapé comme ça, d'une solennité. Et puis, finalement, je me suis dit, je suis un lecteur secret, je resterai comme beaucoup. Puis finalement, s'exprimer a été une manière de lire. Je me suis rendu compte, en écrivant, que ce soit en commençant par des chansons pour des copains, puis des petits articles pour un journal, que finalement, ça relevait de la lecture et que ça m'apportait quelque chose que la solitude n'apportait pas. Donc finalement, écrire, ça... Écrire m'apportait quelque chose, en tant que lecteur aussi. Écrire des romans, finalement, c'est un travail de lecteur. C'est une... Le premier même article critique, qui était paru dans des revues de poésie, j'avais commencé à faire des montages aussi. Et il y a même, par exemple, j'avais écrit et rédigé un article sur Nathalie Quintan. il y a 15 ans, maintenant, dans lequel je m'étais servi de tout ce qui était dit sur elle. Je l'avais montée, comme une polyphonie, et j'avais... C'était mon apport, en fait, finalement. Et puis ça disait des choses que ne disaient pas les articles séparément. J'estime que tout ce que j'écris, c'est de la prose, en fait. C'est toujours des histoires. Ma contrainte, finalement, je m'inspire beaucoup de l'art contemporain de la poésie. Mais je prends des trucs, je pique des trucs un peu partout, de la BD. Et ma contrainte, ça reste raconter une histoire, finalement. Et donc, quand je m'en éloigne, je me dis, tiens, je m'en sers pour élaguer et faire mes montages, que tout reste autour de cette fameuse caméra subjective. Et de fait, j'ai ressenti aussi la nécessité de faire des récits. Et c'est par, finalement, mon impuissance à raconter de manière prosaïque ce que j'avais à dire, que je me suis dit, mais bon, cette phrase, je ne vais pas la mettre entière, ça ne sert à rien. Ça, c'est juste un petit rappel de voix off. Et puis, je me rendais compte que finalement, j'avais l'impression qu'en lisant, on arrivait à reconstituer sa propre grammaire. On avait tous la grammaire en soi, en fait, et qu'on arrivait donc à reconstituer son histoire. Je n'écris pas la manière dont j'aimerais lire un livre. Mais j'écris, je pense, de la manière dont je lis. C'est avec la distraction et certainement l'imperfection qui est la mienne, mais qui fait que c'est une lecture singulière. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire des auteurs qui écrivent avec une apparence, un apparent classicisme, comme Michon, je parle de Diane Meur que je lis en ce moment, et puis de très nombreux auteurs contemporains ou pas. mais effectivement, peut-être en tant que lecteur, j'essaie de restituer ma manière dont j'appréhende l'écriture qui est peut-être à la fois distraite. Après, il y a une question aussi, l'éternelle question du temps. C'est-à-dire, j'ai quand même l'impression de permettre au lecteur, de me permettre en écrivant, de gagner la bataille du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte quand on le lit, par exemple, qu'on ne sait pas si ça se lit vite ou lentement. Moi, je l'ai plutôt très lentement. Mais on a pu, par rapport à une écriture qui sera extrêmement dense, linéaire, etc., on n'a pas beaucoup de liberté. On est obligé de suivre un peu, de prendre le train et de suivre. On perd un peu sa liberté de lecteur. Moi, ce que je voulais restituer, c'était quand même une grande indépendance vis-à-vis du temps et finalement, essayer de gagner par rapport à... C'est quand même la grande question. Écrire, c'est arriver à gagner du temps sur le quotidien. Enfin, créer, je veux dire, c'est arriver à se protéger pour retrouver un rapport au temps qui est absolument... On peut jouir. Donc, effectivement, moi, j'ai le fantasme de rendre en tant qu'auteur et de rendre au lecteur une liberté et qu'il puisse s'approprier comme ça, ce rapport au temps qui, quand même, je pense, dans la création, est très, très important.